Vendredi lecture avec Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal qui a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020 une autrice vraiment extraordinaire un livre que je vous conseille, Copines Féministes On comprend quel passage je crois qu'elle dit que c'est mis c'est une fiction inspirée de faits réels voilà ce qu'elle dit exactement et on comprend très rapidement quel personnage peut être un peu elle quel personnage peut être un peu des femmes qu'elle a connues c'est vraiment les récits de trois héroïnes croisées et c'est un roman extraordinairement bien écrit qui prend soin de nous c'est à dire que ça parle énormément de violences masculinistes frontales atroces mais elle prend toujours soin de ne pas décrire les scènes avec les mots des agresseurs elle prend soin en fait de ne pas redéclencher nos traumas je trouve elle nomme les violences mais contrairement à d'autres livres je pense par exemple à King Kong Theory on ne se retrouve pas avec des scènes de violences sexuelles ou de violences masculines en général avec des images ancrées dans la tête en tout cas moi ça ne m'a pas fait mal de cette manière là ou d'autres livres effectivement avaient pu me faire mal donc je vous la conseille et je voudrais vous lire un passage un passage du début qui est assez éloquent c'est à dire que c'est les conseils que les hommes de la famille donnent à leur à leur fille fille, nièce qu'ils vont vendre en fait à un type qui va devenir leur époux donc on est dans un contexte d'intégrisme de polygamie etc et donc en fait ce sont des hommes qui disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas on est dans un monde ici en France où on a un Zemmour qui réfléchit à se présenter à la présidentielle lol et en fait c'est là c'est du patriarcat décomplexé c'est à dire que je pense que ça permet de comprendre parce que là il n'y a pas besoin de stratégie patriarcale qui veut se faire passer pour du progressisme il n'y a pas besoin d'arnaques là les hommes ont tellement tous les pouvoirs que tout est montré les mises en division des opprimés sont extrêmement bien montrées comment ça fonctionne et ça rejoint finalement aussi les vidéos que j'ai pu vous faire suite à l'article Nos amis et nous de Christine Delphi la façon dont les femmes se retrouvent absolument coincées dans l'enfer et et paraissent privilégiées d'être dans un enfer un tout petit peu plus vivable en apparence mais en fait non c'est extrêmement bien montré alors voilà je voudrais vous montrer un de ces moments où où là des hommes disent tout haut ce que disent ce que pensent en fait beaucoup d'hommes tout bas n'est-ce pas alors donc ça s'appelle les impatientes parce que le mot qui revient tout le temps c'est qu'ils leur conseillent la patience ils disent patience mais entendre entendre soumission entendre ne pas se révolter jamais ne pas être féministe monial mes filles car la patience est une vertu Dieu aime les patientes répète mon père imperturbable petite parenthèse lundi matin c'est c'est le procès des cyber harceleurs de certains cyber harceleurs une minorité une extrême minorité des cyber harceleurs de Mila Mila qui avait en fait rien fait de mal c'est une c'est une femme lesbienne qui a été harcelée et qui donc a exercé son droit au blasphème voilà droit pour lequel nos ancêtres se sont battus plutôt contre l'église catholique à l'époque pour établir de la laïcité et donc on voit bien par rapport au manque de soutien qu'elle a reçu notamment de personnalités politiques je pense par exemple à Ségolène Royal alors on pense surtout à elle parce que les hommes qui ont été atroces avec elle on les oublie on leur passe tout même moi là j'aurais pu dire qu'elle a ordure a dit quoi mais Ségolène Royal voilà ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'en fait elle avait pas frontalement de soutenu Mila mais genre oui non mais elle a peut-être un peu insulté des gens non en fait elle elle s'en est prise à une personnalité fictive créée par les hommes à leur image c'est pas Dieu qui a créé les hommes à son image c'est radicalement de l'inverse pour soutenir des idéologies de domination des femmes par les hommes et elle elle est pas soutenue et elle a dit encore dans une dans une interview il y a très peu de temps que que elle à 5 ans elle se voit morte on en est là en fait en France en 2021 tout le monde s'en tient donc je reprends Mounial mes filles car la patience est une vertu Dieu aime les patientes répète mon père imperturbable de toute façon ils sont jamais perturbés eux j'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous je vous ai élevées instruites et je vous confie ce jour à des hommes responsables c'est toujours qui décide qui est vous êtes à présent de grandes filles des femmes plutôt vous êtes désormais mariés et devez respect et considération à vos époux alors dans tout le bouquin c'est marqué à quel point c'est chouette pour un homme de marier sa fille notamment parce que si elle grandit trop après il a envie de la violer en fait donc pour protéger cet homme le père de l'inceste c'est bien de les marier vite si c'est pas de la version de la culpabilité ça donc voilà il continue Mounial mes filles dit mon oncle Ayatou puis il marque une pause se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave respectez vos 5 prières quotidiennes lisez le Coran afin que votre descendant se soit béni ou afin que la propagande s'infiltre encore plus profond craignez votre Dieu soyez soumise à votre époux épargnez vos esprits de la diversion soyez pour lui une esclave et il vous sera captif lol soyez pour lui la terre et il sera votre ciel donc on voit bien qu'ils se sont récupérés le ciel qu'ils salissent la terre soyez pour lui un champ et il sera votre pluie ben tiens soyez pour lui un lit et il sera votre case ne boudez pas ne méprisez pas un cadeau ne le rendez pas ne soyez pas colérique ne soyez pas bavarde on a tous les trucs qu'on demande aux féministes de ne pas être ne soyez pas dispersé ne suppliez pas ne réclamez rien soyez pudique soyez reconnaissante pourquoi on ne sait pas il va falloir trouver la reconnaissance soyez patiente soyez discrète valorisez-le afin qu'il vous honore alors honore voir ce qu'il met derrière le mot respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne là je pense que dans cette phrase on a vraiment toute l'arnaque du patriarcat en général respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne en fait il faut qu'on se soumette pour être soutenu c'est toute l'arnaque tout le passage que je vous ai lu de nos amis et nous sur les bourgeoises c'est ça c'est à dire qu'en fait il faut faire allégeance à un homme pour qu'il nous protège nous soutienne contre d'autres enfin c'est secours aidez votre époux préservez sa fortune on va pas dépenser d'argent non plus préservez sa dignité préservez son appétit qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine épargnez sa vue son ouïe son odorat que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison qu'il ne hume que parfum et en sang ces mots s'incrustent dans mon esprit je sens mon coeur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar jusqu'au dernier moment naïvement j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve une rage impuissante et muette m'étrangle envie de tout casser de crier de hurler ma soeur ne retient plus ses larmes et s'englote parce qu'elles sont plusieurs être mariées gens-là elle suffoque je cherche sa main et la serre pour la réconforter devant sa détresse je me sens forte malgré ma peine maintenant je me sépare d'elle hindou me devient plus chère que jamais vos parents ne sachent ce qui est désagréable dans votre foyer verrouiller le secret gardez secret vos conflits conjugaux ne cultivez pas la version entre vos deux familles car vous vous réconcilierez alors que la haine que vous s'aimerez perdurera donc elles sont garantes de ne pas se plaindre pour conserver la famille à partir de maintenant vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale instaurée par Allah sans sa permission vous n'avez pas le droit de sortir ni même d'accourir celui d'accourir à mon chevet on ne va pas déranger le père maintenant ainsi et à cette seule condition vous serez des épouses accomplies souvenez-vous toujours que pour rester agréable à son époux à chaque entrevue une femme doit se parfumer de son parfum le plus précieux se revêtir de ses plus beaux atours s'orner de ses bijoux donc on voit bien toute l'arnaque de la beauté patriarcale etc et bien plus encore le paradis d'une femme se trouve au pied de son époux voilà ce qu'ils veulent faire de nous je pense que ça se passe de commentaire merci Jaili Amadou Amal les impatientes et courage à nous toutes je vous remercie de faire de l'arrivée et je vous remercie de faire de l'arrivée C'est parti.